Dans un contexte où l'immigration vers le Québec est fortement sollicitée, donne lieu à une forte et une rude compétition entre les futurs immigrants, le Nouveau-Brunswick se positionne comme la province, la nouvelle terre d'accueil vers laquelle plusieurs se penchent, plusieurs s'orientent. Alors dans le cadre de cette vidéo, je me propose de te présenter les avantages mais aussi les limites de l'immigration vers le Nouveau-Brunswick. Reste jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Au regard de ton profil à toi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire comme choix mais surtout comme stratégie pour immigrer définitivement au Canada. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Mon nom est Valéry-Jules Kandem, j'enseigne au Québec. Dans cet espace, nous partageons des contenus qui visent à accompagner les jeunes et les parents africains en vue de réussite, leur immigration ou leur intégration au Canada. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi puis active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures parutions hebdomadaires. En commençant par le tableau des avantages de l'immigration en direction du Nouveau-Brunswick. Alors, la première grande catégorie des avantages, c'est que le Nouveau-Brunswick offre plus de facilité et de rapidité à obtenir le statut de résident permanent. Ce statut qui est tant recherché, ce statut qui te permet donc de t'installer définitivement, ce statut qui te donne les mêmes droits qu'un citoyen canadien à l'exception du droit de vote. Alors, concrètement, comment est-ce que le Nouveau-Brunswick offre plus de chances et de possibilités d'avoir la résidence permanente? Pour ça, il y a deux aspects. À travers la qualité et la nature des programmes d'immigration en direction du Nouveau-Brunswick, mais aussi à travers le panier, si tu veux, des catégories d'emplois qui sont offerts et qui ouvrent la porte à une éventuelle résidence permanente. Alors, pour être précis, prenons chacun d'un de ces points. Commençons par les programmes d'immigration. Alors, le Nouveau-Brunswick seul a plusieurs programmes d'immigration qui ouvrent tout de suite et maintenant, immédiatement la porte à une résidence permanente. Je commence par le programme qui est finalement le plus connu, le plus populaire, qui regroupe tout le Canada atlantique, dont c'est VAL. C'est un programme qu'on appelle PICA, désormais, le programme d'immigration vers le Canada atlantique, précédemment appelé programme pilote, qui est devenu un programme ordinaire qui permet d'immigrer au Nouveau-Brunswick, mais aussi dans les trois autres provinces du Canada atlantique. Je pense à Terre-Neuve-Labrador, je pense à Nouvelle-Écosse, je pense à l'Île-du-Prince-Édouard. Eh bien, à l'intérieur de ce programme-là, il y a la possibilité de postuler, de décrocher des emplois dans des catégories A, B ou C, ou alors dans le niveau de compétence zéro. Tous ces métiers-là, à l'intérieur de ce programme, permettent d'accéder tout de suite à la résidence permanente, peu importe le profil de ton conjoint. Toujours à l'intérieur du panier des programmes d'immigration vers le Nouveau-Brunswick, il y a le volet initiative stratégique qui s'adresse aux francophones particulièrement. Ça, c'est encore une facilité qui permet d'immigrer et de s'installer définitivement au Canada. Il y a également le programme Entrée Express, qui est un programme spécial à l'intérieur des programmes d'immigration vers le Nouveau-Brunswick, qui vise à faciliter l'installation définitive de tous les étudiants étrangers qui auront fait une formation postsecondaire à l'intérieur du Nouveau-Brunswick. Ça vise également à régulariser et à donner une situation de résidence permanente pour ceux qui, jusque-là, étaient travailleurs étrangers et qui exerçaient dans la province du Nouveau-Brunswick. Finalement, il y a également le programme régulier d'immigration Nouveau-Brunswick qui te permet aussi d'accéder à la résidence permanente. Donc, avantage parce que plus de programmes, plus de possibilités donc de finalement décrocher une résidence permanente. Deuxième aspect dont je parlais, il y a plus de catégories admises à la résidence permanente. De quoi je veux parler concrètement ? Le principe veut que l'immigration permanente soit adressée aux travailleurs qualifiés, c'est-à-dire aux travailleurs de niveau de compétence zéro, c'est-à-dire des cadres, des directeurs, ou alors du niveau de catégorie A. Là, c'est des professionnels, ceux qui ont généralement fait des études universitaires, dentistes, médecins, enseignants, etc. Mais aussi catégorie B pour ceux qui occupent un poste technique, qui demandent une formation professionnelle. On peut penser aux plombiers, aux métiers de la construction, etc. Mais ce qu'il y a de particulier dans les programmes du Nouveau-Brunswick, c'est que le Nouveau-Brunswick te permet, même si tu décroches un emploi de catégorie C, c'est-à-dire un emploi dont la formation peut se faire en milieu de travail. Des métiers comme conducteur de grands engins, serveur d'aliments, boucher, je ne parle pas de boucher industriel ici, mais voilà des métiers que si on exerce, pour lesquels on postule, on a quand même la possibilité d'avoir la résidence permanente tout de suite. Ça, c'est possible à l'intérieur de la province du Nouveau-Brunswick. C'est une réalité qui ne se vérifie pas au Québec, par exemple. Au Québec, comme dans la plupart, comme je te l'ai dit, le principe, c'est que seuls les emplois de compétence zéro ou de catégorie A et B sont directement éligibles à la résidence permanente. Alors qu'ici, le Nouveau-Brunswick permet, à l'intérieur de son programme PICA, favorise l'immigration permanente de ceux qui décrochent les emplois dans la catégorie C. Bien sûr, le Nouveau-Brunswick ne fait pas exception pour les emplois de la catégorie D, c'est-à-dire les emplois manuels, où malheureusement, il n'y a pas une passerelle directe pour accéder à la résidence permanente. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours, moyennant d'autres programmes, d'autres pistes qui sont peut-être indirectes, qui prennent peut-être parfois un peu plus de temps, il y a toujours moyen d'aller chercher la résidence permanente, même si on a exercé pendant un bon bout de temps dans la catégorie D. Alors, une fois que je t'ai donné le plus gros des avantages d'immigrer vers le Nouveau-Brunswick, qui porte sur cette probabilité plus accrue d'immigrer définitivement, donc d'avoir la résidence permanente, il y a d'autres allègements, d'autres avantages. Ici, je pense aux exigences linguistiques. Alors, il y a à l'intérieur des programmes, là, sans être exhaustif, sans entrer en détail, il y a à l'intérieur, donc, des programmes dans le niveau de langue. Les exigences linguistiques sont revues à la baisse. Je précise, ce n'est pas dans toutes les catégories, dans tous les programmes vers le Nouveau-Brunswick où c'est effectif, mais je parle bien précisément à l'intérieur. Pour des postes intermédiaires, par exemple, eh bien, tu as, par exemple, pour celui, pour être concret, qui est dans la catégorie C, les exigences linguistiques sont revues à la baisse. Il suffit que ton score au test de langue soit, corresponde au niveau de compétence linguistique canadien 5. Si tu es à 5, tu es éligible, tu es admissible à la résidence permanente. Ce qui n'est aucunement le cas au Québec ou ailleurs, où les exigences linguistiques sont nettement revues à la hausse et sont pratiquement uniformes autour de 7. Dernière grande catégorie des avantages d'immigrés au Nouveau-Brunswick, c'est au niveau des frais à payer. Eh bien, les frais, alors que c'est de 250 $ pour les frais de la demande d'immigration pour le Nouveau-Brunswick, lorsqu'on prend au Québec la moyenne pour une famille de deux enfants, eh bien, la moyenne tourne autour de 1100 $, alors qu'en Ontario, c'est dans les 1500 voire 2000 $ selon le volet du programme pour lequel tu postules. Tout ceci indique, et c'est un avantage donc qui est sous-jacent à cette troisième catégorie, eh bien, tout ceci indique que le niveau de vie est relativement bas et, voilà, permet de s'épanouir économiquement un peu plus que dans les autres provinces que je viens de te nommer. Alors, le bonus que j'ajoute, c'est qu'effectivement, à l'intérieur des programmes, notamment du PICA, il y a la possibilité au Nouveau-Brunswick, eh bien, de postuler dans un domaine qui n'était pas ton métier au départ, mais la condition, c'est d'avoir quand même une expérience professionnelle récente, et donc, en postulant dans un domaine, un métier où le transfert, la transfabilité de tes compétences est possible, eh bien, tu es en droit d'inspirer une immigration aussi vers le Nouveau-Brunswick. Une fois que je t'ai présenté ces avantages, je te précise rapidement les limites, ce qui va être considéré comme les limites. La première, la limite majeure, eh bien, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, tu es réduit au niveau de ta mobilité professionnelle. Le fait que c'est une province relativement petite offre moins d'opportunités d'emploi, offre moins, voilà, de changements de carrière, comme c'est relativement plus facile au Québec ou en Ontario. Une autre limite, c'est le fait qu'effectivement, si c'est une province où la démographie est moins importante, ça montre clairement que ta communauté d'origine est moins représentée, et donc, il y a une sorte de dépaysement, tu es comme rompu, voilà, complètement détient, ce qui est moins le cas au Québec ou en Ontario. Et donc, ça a trahi aussi une autre limite, qui est le fait de l'isolement ou de l'éloignement géographique. Pour te présenter les avantages et les limites de l'immigration vers le Nouveau-Brunswick, tu es capable, au regard de ton profil, au regard de ta sensibilité, de tes aspirations, ou au regard des défis que tu peux te donner, de faire un choix conséquent. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pula.